Dans la famille Klein, on ne fait pas les choses à moitié. Ils sont agriculteurs mais ont décidé de commercialiser eux-mêmes leurs produits pour être au plus près de leurs consommateurs. Nous sommes en fait dans un concept global, c'est-à-dire que l'entreprise, la ferme, fonctionne sur elle-même. Tout ce que nous produisons, nous le commercialisons directement et exclusivement dans nos magasins, que ce soit au niveau des volailles, que ce soit au niveau de la viande, que ce soit au niveau des légumes, que ce soit au niveau de tout ce qui est maraîchage, etc. Nous avons comme volonté de produire tout ce que les magasins ont besoin. Je dis souvent qu'on a retourné un peu les choses dans l'autre sens. La ferme aujourd'hui est un frigo dans lequel on puise tout ce qu'il nous faut pour assurer le service à notre clientèle. On est en train de revenir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de trouver à proximité un bon produit, d'avoir une confiance, d'avoir un sens de ce qu'on mange, l'envie de manger à la fois très diversifié mais à la fois très local aussi. Je crois que c'est vraiment dans la tendance du moment, c'est cette proximité, de savoir qui la produit, d'avoir un rapport un peu privilégié avec son voisin qui peut être agriculteur. Cette dimension aujourd'hui est très importante. Concrètement, deux points de vente ont été ouverts dans les environs de Dinksheim, avec chacun sa touche propre. L'idée pour nous, ferme-service, c'est un peu l'assassion-service dans laquelle on prend du carburant, entre guillemets, qui sont en fait des bons produits pour pouvoir s'alimenter correctement. Vitapousse pour nous, c'est un autre concept. C'est plus le magasin de quartier dans lequel le consommateur va venir tous les jours pour chercher en fait ce qu'il lui faut pour cuisiner pour le jour même. Je vous rappelle que 30% aujourd'hui de la nourriture est jetée. Lorsqu'on pense à ça, on pense aussi à ce que derrière, c'est des personnes qui l'ont produit, mais aussi au gaspillage qu'il peut y avoir. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont conscients, il y a une prise de conscience du fait de ne pas gaspiller la nourriture. Un magasin de quartier où l'on peut déguster des jus de fruits et de légumes en provenance directe de la ferme. De quoi refaire le plein de vitamines pour la fin de l'hiver.